Si j'étais pétée de thunes, on va pas se mentir, j'irais à les restos tous les soirs et je ferais que des bêtes de restos. Honnêtement, je vais pas faire genre, j'aurais des pintades entières, non, je me casserais pas le cul à faire un manger, j'irais voir des bêtes de chef et je leur donnerais mon argent. Ce midi, j'ai rendez-vous avec Huel Lamort. Huel est une musicienne, guitariste, arrangeuse et compositrice de talent. Elle a sorti son premier album Loom en février de cette année sur le label Sony Masterbox. Elle a aussi composé la musique du film Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga. Quand il s'agit de sa musique, Huel n'aime pas se laisser enfermer dans une case et elle a bien raison. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour la bouffe. Quand je me suis renseignée sur ce qu'elle aimait manger, j'ai obtenu plusieurs informations assez hétéroclites qui impliquaient, je cite, un resto franco-coréen trop kawaii, un troquet chic espagnol où l'on finit pompette à la sangria et gros baos sur le canal Saint-Martin car, je cite encore, les baos, c'est la vie. J'ai opté pour cette troisième option car je suis complètement d'accord avec Huel, les baos. C'est la vie. On a attendu 14h pour se retrouver pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. Et du coup, on avait franchement la dalle. Salut ! Ça va ? Vous avez réservé ? Ça va, j'ai réservé. En fait, j'ai réservé en haut parce qu'il y a moins de bruit. C'est gardé, du coup, Céline m'a demandé de garder le petit espace, il n'est pas raté. Ça m'a fait la tournée, la tournée, c'est ça. Merci. Si vous voulez vous donner de toi que ce soir, je suis là. Ouais. Ça marche. Merci. Regarde, on peut se tutoyer ? Ouais, ouais, très bien. Je vais regarder, même si je sais très bien ce que je prends. Voilà. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui partagent ou plutôt tu prends tes plats et tu les prends pour toi ? Ça dépend qui est avec moi. Si c'est des amis à moi que je sais qui partagent équitablement, on partage. Mais toi, tu sais ce que tu vas prendre ? T'es obligée de prendre un baos, déjà. Ouais, je vais prendre un baos. Mais comme les baos, il y en a deux, tu vois, je me dis peut-être qu'on peut... Ah bah si, tu veux, on en prend deux paires et on en prend une chacune. Donc si on prend un charsuis et... Et après, ceux-là, t'aimes bien avec un peu le liquide dedans. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc maintenant, il faut que je te pose vite des questions avant qu'on commence à manger. C'est tout le problème de cette interview. D'accord. Ouel, où est-ce que tu as grandi, toi ? J'ai grandi à Paris, dans un premier temps. Et après, j'ai déménagé à Vitry-sur-Seine, en banlieue. Et j'ai vécu par intermittence un peu en Afrique, en République centrafricaine. Et je passais quand même presque tous mes étés aux Etats-Unis, dans le sud. Donc j'ai fait Paris, la banlieue, l'Afrique, les Etats-Unis. Et parce que ton père est états-unien et ta mère est centrafricaine, c'est ça ? Oui, mon père est états-unien. J'adore, j'ai jamais entendu ça. Je dis ça parce que du coup, sinon, tu fais comme si l'Amérique, c'était que les Etats-Unis. Oui, oui. Et alors qu'en fait, t'as quand même tout le reste de l'Amérique dont on parle pas. Le Mexique intégré dedans et tout ça. Oui, oui, il est états-unien. Tout à fait. Et ma mère, centrafricaine, même si tous les deux français, au final. Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu mangeais quand t'étais petite ? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinent très très bien, qui étaient vraiment passionnés par la nourriture. J'ai mangé beaucoup de plats africains, des trucs qui mettent deux, trois jours à préparer. Et on mange ça sur une journée entière, des trucs trop bons. Du Cameroun, du Congo, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Mes parents adoraient la nourriture asiatique, surtout japonaise. Donc on mangeait beaucoup de japonais. Mais les vrais japonais. Tu vois, ceux où tu vas qu'une fois par an, parce que ça coûte une blinde autre. Et beaucoup de nourriture américaine, via mon père aussi. Et toi, t'étais une petite fille qui aimait bien manger ? Ouais, oui, j'aimais bien manger. Et surtout, vu que mes parents cuisinaient beaucoup. Et surtout, ce qui était cool, c'est qu'ils me faisaient participer à la cuisine. En fait, je pouvais pas juste citer ma télé et rien foutre. Il fallait que j'aide et que je mette la main à la pâte. Et aujourd'hui, je suis trop contente, parce que ça m'a appris plein de trucs. Mais ça faisait que quand j'allais chez des potes, qu'il y avait des parents qui cuisinaient pas trop, je pouvais vraiment être super chiante. Parce que je trouvais que parfois, c'était vraiment pas bon. Tu vois, genre des plats picards et tout. À l'époque, au picard, c'était pas bon. Et ouais, ils m'ont transformée en petite snob de la bouffe. Et il y a quoi comme plat que tes parents faisaient, que tu refais maintenant ? Bah, il y a un plat que ma mère faisait beaucoup. C'est du gombo. Donc, c'est un légume africain. Ça s'appelle okra, dépendant d'où on est. Et en fait, on le hache très finement. Et on le fait cuire avec des crevettes séchées. On peut mettre de la morue ou ce qu'on veut dedans, de la tomate. En fait, on fait cuire très longtemps jusqu'à ce que ça devienne une sauce. Et tu le serres avec un riz rouge. Donc, c'est un riz à la tomate africain. Et tu fais des bananes plantains avec. Et si t'as le temps, tu peux faire de l'agneau brisé. Ça, il faut un barbecue et une petite technique quand même. Donc, c'est une petite mission quand même. Est-ce que tu dirais que t'as eu une enfance heureuse ? Bah oui, oui. J'ai eu une enfance heureuse. Carrément. J'avais des parents qui étaient des très bons vivants. Enfin, on n'était pas forcément riches ou aisés et tout. Mais en fait, ils savaient comment se faire plaisir avec pas grand-chose. Que de temps en temps, un bon resto, ça fait trop plaisir. Que d'inviter tes potes à la maison et faire un apéro, ça fait trop plaisir. Et ouais, ça m'a appris l'importance de vraiment se faire plaisir. Et je pense qu'on peut se faire plaisir avec vraiment pas beaucoup de moyens, quoi, en vrai, tu vois. Et tes parents, c'était des artistes tous les deux ? Ouais, ouais, mon père, sculpteur-peintre et ma mère, bon, pas vraiment artiste, mais styliste dans la mode, la maroquinerie de luxe, plus exactement. Donc, elle travaillait dans les usines de fabricants qui travaillaient avec Chanel, Balmain, tout ça pour les accessoires. Donc, j'imagine que toi, ça t'a donné un environnement où t'as pu peut-être imaginer plein de métiers différents. Ou en tout cas, t'as peut-être, quand t'es gosse, tu t'imagines pas forcément un métier traditionnel, comme s'imaginent beaucoup de gosses. Ah bah oui, oui, complètement. Parce que même au-delà de mes parents, c'est tout le cercle familial et donc le satellite des amis. Parce que vu que mes parents n'étaient pas français de souche, la famille, en fait, c'était des amis très proches. Ce qui est aussi bien parce que tu les choisis, tu vois, ils ne sont pas imposés. Et c'est tous des gens qui étaient, peut-être pas artistes, mais freelance, en tout cas, à leur compte. Et je m'en suis rendue compte sur le tard que je n'ai jamais eu de représentation de quelqu'un qui a un salaire et un métier normal, en fait. Donc, pour moi, ça, c'était la normalité. Et toi, comment tu t'es mise à la musique ? Bah franchement, il n'y a pas vraiment eu d'éléments déclencheurs et tout. En fait, j'ai commencé à faire de la musique à un âge assez jeune, en plus en mode éveil musical, parce que mes parents voulaient... Enfin, il fallait que je fasse un truc un peu artistique, quoi. Et l'éveil musical, c'est cool. Et après, en fait, j'ai... Ah non, c'est pas ça. T'espérais que ce soit les flamencos ? Ouais, mais non, Nathiette. Mais après, en fait, j'ai commencé à vouloir faire de la guitare parce que je suis devenue un peu obsesse par le flamenco. Et sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de prof de flamenco. Enfin, c'était compliqué, c'était une galère. Donc, j'ai fait de la guitare classique et c'était méga chiant. Et je me suis mis très vite à l'électrique parce qu'en même temps, il y avait toutes... Enfin, je faisais... Il y a tous les strokes et les Arctic Monkeys et tout ça qui ont débarqué en France. Et quand tu es guitariste, c'est du pain béni d'avoir ces groupes-là qui sont mainstream. Et après, j'ai fait grave de la guitare électrique. Trop bien. Est-ce qu'il faut prendre des petites assiettes pour partager aussi, s'il vous plaît ? Là, tu es trop contente. Ce qui est bien, en plus, comme tu manges avec moi qui fait l'interview, c'est-à-dire que je mange hyper lentement parce que je tiens mon micro. Je t'inquiète. Est-ce qu'il y a de la nourriture que tu manges justement quand tu es un peu triste ou pas pour te réconforter ? Ouais, c'est souvent des trucs vraiment d'enfant. Genre, je suis très coquillette jambon. J'adore ça. Je trouve que ça fait tellement place, des coquillettes jambon avec une tonne de fromage, plus des fromages aux coquillettes. Et il y a un truc que j'aime trop faire, c'est à côté de là où j'ai mon studio à Vitry et donc là où j'ai grandi, il y a un kebab qui s'appelle Golbazi, qui est hyper connu dans le Val-de-Marne, qui fait vraiment... C'est trop bon. Le mec, il se lève tous les jours, il va à Rungis, il fait sa propre tourne de viande et tout. Et il y a des entrées, merci, il y a des entrées turques et tout. Et j'y vais et je me fais genre une assiette Golbazi avec la viande chouarama grillée et un assortiment d'entrée turque et c'est trop bon. Et après, je dors tout là. Et quand je me réveille, je n'ai plus de problème. Tu as bien faire des siestes aussi, alors, après avoir mangé. Oui, j'aime bien. Et aujourd'hui, je ne joue que... Il est 14h, je vais sûrement piquer du nez vers l'heure du dîner, sûrement. Je te demandais comment tu t'es mis à la musique. D'abord, guitare classique, puis guitare électrique. Tu as eu un groupe de rock. Oui. C'était plutôt un loisir, mais tu ne disais pas forcément que tu allais en faire ton métier. À quel moment tu as commencé à devenir ton métier, en fait ? Là où je me suis rendue compte que ça allait être mon métier, c'est quand j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Quand tu es en première, en terminale et qu'on commence à te parler... À notre époque, c'était admission post-bac à bébé, tu vois. On me ressent encore de la nourriture. Vous les avez demandé... Oui, mais on les attendait. On peut prendre un d'autres du bac. Il n'y avait pas de problème. T'es trop bignonne, parce que quand tu vois les plaques qui arrivent, t'es vraiment tout souri, t'es vraiment trop heureuse. Ah mais oui ! Ça fait plaisir à voir, carrément. Quand on me demandait les trucs à admission post-bac et tout, en fait, moi j'étais là, mais en fait, j'ai envie de rien faire à part faire de la musique. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans la musique. Mais c'était le seul truc qui m'intéressait de ouf, tu vois. Et c'était hyper frustrant, parce que tout le monde autour de moi me disait... Enfin, dans le système éducatif, me disait que ce n'était pas une carrière de faire de la musique, tu vois. Que je ne gagnerais jamais ma vie et tout. Et là, je me suis dit, bah fuck, tu vois, je vais leur montrer que voilà. Et une semaine après le bac, je me suis cassée. Je suis allée en Californie à une école de musique. J'étais là qu'ils aillent tous se faire foutre. Donc t'avais quand même un support familial assez fort pour qu'on te dise, ok, tu fais ce que tu veux. Mon père, il était ricain. Et moi, je suis ricaine. Du coup, vu que j'avais le passeport, ça m'a permis d'avoir accès à des bourses. Et si je n'avais pas eu ces bourses, je n'aurais jamais pu payer les écoles. Mais là, je me retrouvais à payer 15% du prix de l'école. Donc je prenais des prêts bancaires en plus. Et c'est grâce à ça que j'ai pu y aller surtout. Et enfin, mes parents, ils voyaient que je n'étais pas neuneux, quoi. J'étais quand même un peu dégourdi. J'étais responsable, tu vois. Genre, c'est-à-dire que j'ai commencé à... Enfin, je sortais pas mal quand j'étais au lycée, mais je ne faisais pas de la merde. Donc pour moi, Los Angeles, ça n'allait pas être la planète des vices. J'y allais juste pour taffer, étudier et rien d'autre. J'y allais juste pour taffer, étudier et rien d'autre. J'y allais juste pour taffer. J'y allais juste pour taffer. fourré là, a été en toute détente, sans perdre le fil de ma pensée, je t'ai rire. C'est clair que tu sais faire deux choses en même temps. Toi tu débarques là, c'est ton choix à 17 ans donc tu sais ce que tu veux quand même et tu kiffes tout de suite, tu te dis ah bah j'ai fait le bon choix, j'ai bien fait de partir. Ouais bah de ouf, en fait je savais pas trop encore ce que je voulais faire, à la base cette école c'est une école qui forme des musiciens professionnels, donc des guitaristes professionnels, des bassistes professionnels qui partent en tournée avec Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, moi j'ai lu avec Beyonce. Oui, 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 mais bon, bref, pour pas faire de name dropping. Ça peut faire rêver aussi, tu veux faire des tournées avec des big stars étatsuniennes. Ça m'a pas fait kiffer du tout parce qu'en fait je me rendais compte que c'est un rythme de vie qui est méga intense et où même si tu gagnes bien ta vie et tu fais des stades énormes, c'est horrible, en fait tu dors plus, ta vie c'est des chambres d'hôtel. T'as des copains de là-bas qui sont devenus, qui ont fait ce métier-là ? Ah oui, oui, bien sûr, bah les gens qui tournent avec Beyonce, je les connais très bien. Il va y avoir des bonnes anecdotes à te raconter. Ouais, 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 il y a des très bonnes anecdotes à raconter, enfin c'est des anecdotes où plus tu te rends compte que même les gens qui sont des super stars, ça pourrait être tes voisins, quoi, tu vois, c'est des gens qui ont exactement le même problème que toi, mais je ne dirai rien. Toi tu te rends compte que t'as envie en tout cas de faire autre chose et là tu pars dans une autre école, à Boston, et tu vas étudier le classique. Moi je vais étudier le classique parce que, en fait j'étais en burn-out totale de la guitare. Pour moi, il faut se rendre compte que quand j'étais en Californie, je jouais de la guitare de 10h du mat à 22h tous les jours, ça ne m'amusait plus et j'avais plus le côté didactique que j'avais avec mon instrument au début, et puis même il y a un moment où en fait t'apprends tellement de technique et tellement de concepts d'harmonie et tout que tu réfléchis plus comme avant, tu vois, t'es coincé dans un truc et en fait ça devient chiant. Et c'est un peu perfide comme processus parce que je t'en rends pas compte jusqu'à que ça soit trop tard, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a le côté, tout le monde connaît ce qu'une whiplash, mais où vraiment t'as ce truc-là de devoir être ton instrument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon obsessionnelle ? Ah oui ! Mais ça, après whiplash, aux Etats-Unis, t'as aucun pauvre qui va te balancer une cymbale. En tout cas, c'est l'endroit où tu peux faire un procès parce que quelqu'un a glissé sur une feuille de laitue, donc ça va jamais, jamais se passer. Mais par contre, le truc qu'ils ont bien montré, c'est que oui, ça devient obsessionnel. Le truc du mec qui s'enferme dans sa salle de répétition et qui travaille jusqu'à avoir les mains qui saignent, moi je l'ai vu avec des batteurs là-bas, mais c'est toi qui fait ce choix. En fait, la pression est créée par les autres élèves. Après, c'est un peu à l'image des Etats-Unis, c'est un pays qui est un peu en mode marche ou crève. Donc ça a des bons avantages, dans le sens que ça te fait vraiment progresser très vite, mais après, t'en oublies certains essentiels, surtout dans l'art. C'est pas sûr. Sous-titrage ST' 501 Après je fais sur la côte Est et du coup là j'avais le choix d'étudier plein de trucs Et en fait je me suis dit vas-y je vais étudier composition classique parce que j'y connais rien Toi t'écoutais pas du tout de classique ? Non, zéro Et en fait ça m'a fait les gens se retenir quand je leur dis ça Mais je leur dis j'ai trouvé une ouverture d'esprit que j'ai pas trouvé dans les autres styles en fait On voyait tous les styles, on voyait la musique médiévale, la musique romantique, la musique classique Et aussi les trucs hyper bizarres, tu vois genre super barrés de compositeurs comme Schoenberg Des trucs céréales et tout Et en fait ça fait que tu penses la musique un peu différemment Est-ce que t'appareils avec la boue d'être hyper ouverte ? Ouais grave, bah je fais un truc, en fait il y a beaucoup de restaurants où je vais souvent Et je prends jamais la même chose Et mon truc préféré c'est de prendre tout ce qui est des plats du jour Ou les trucs à la carte que pendant une semaine Même si c'est des trucs trop bizarres Enfin j'adore la sensation de manger un truc que t'as jamais mangé avant Je trouve que c'est une des sensations les plus réjouissantes Et c'est trop cool C'est bon ça Tout est bon Moi je trouve ça cool C'est quand même assez grand Tu te dis ça pourrait faire un peu chien et tout Mais c'est toujours trop bon C'est trop trop bon Mais il y a un autre qui s'appelle Petit Bao Je suis jamais allée à Petit Bao Quand est-ce que t'as commencé à faire ta propre musique ? Bah en fait j'ai jamais arrêté pendant que j'étais à l'école Mais c'est plus, quand je suis rentrée en France j'ai pas commencé tout de suite Parce que j'avais besoin de travailler Du coup j'ai plus fait des trucs d'arrangement et de direction orchestrale Parce que c'était assez facile de trouver du taf rapidement comme ça Et après j'ai rencontré mon manager il y a 4 ans Et au départ j'étais emmenée Il avait pas besoin d'un manager Mais bon il est très cool Et il m'a dit en vrai pourquoi t'écris pas de la musique Surtout qu'à la base c'est ça que tu faisais quand t'avais des groupes et tout Je dis ah ouais c'est vrai Et je crois que j'avais totalement occulté cette partie de moi-même Enfin bizarrement j'y pensais plus du tout Et après j'ai recommencé et c'était comme retrouver un pote que t'as pas vu depuis des années T'es en mode mais putain en fait on se kiffe trop genre qu'est-ce que c'est passé tu vois Et putain heureusement que j'ai fait ça Là tu sors ton premier album Et moi je pense que je vais mal en parler Moi je fais parler de bouffe mais pas trop de musique Mais pour le décrire je dirais Tu vas me dire si je pouvais être à côté de la plaque J'avais l'impression que c'était plein d'être un peu un petit personnage de dessin animé Et de voyager dans plein d'univers différents Est-ce que c'est une description valable de ta musique ? Je pense que c'est un disque que j'ai vraiment voulu penser Comme un album que t'écoutes de la première track à la dernière track Après c'est un choix tu vois Mais en ce moment il y a beaucoup d'albums qui sont des successions de singles Et t'espères juste qu'il va y avoir un single Et qu'il va y avoir beaucoup de gens en radio Et après comme je dis chacun fait son truc Moi en fait je pense que ça vient du fait que j'écoute beaucoup de vinyles Et quand t'écoutes un vinyles t'as pas le choix Tu mets la première et la dernière Et tu peux pas trop te balader Écouter 30 secondes d'un truc et après switcher Tout ça pour dire que je voulais vraiment un album Qui s'écoute de la track 1 à la track 11 Et du coup qu'il y ait un cheminement Que tu sois pas toujours à 100% en train de courir à 20 km heure Il faut qu'il y ait des pauses Que t'ailles à différents endroits Que après ça te ramène là où t'étais Et c'est plus dans cet esprit là que j'ai réfléchi Et puis le track history C'est plus dans cet esprit là C'est plus dans cet esprit là Est-ce que tu vas avoir un catering important Quand tu vas faire ta tournée ? Franchement tu sais quoi J'étais en train de regarder cette orgie de plat vide On a tout mangé Je tiens à dire Si on devient Un certain niveau A chaque fois qu'on jouera à Paris J'exigerai Qu'on ait Du gros mao Ça sera ma seule exigence Il n'y aura rien d'autre Ça sera Je veux qu'on ait Une montagne de petits trucs à vapeur Dans la salle Et on jouera tous les morceaux Deux fois plus lentement Ce que je te propose C'est si vous êtes vraiment très très riche Genre vraiment successful Tu me prends comme conseillère Et dans chaque ville Je te source un peu les meilleurs trucs Et je te propose Les deux trois meilleures adresses En fonction de vos goûts forcément Franchement je suis hyper chaude Parce que bien manger c'est la santé Et surtout quand tu pars en tournée Si tu manges mal Tu vas vraiment le sentir très vite Il faut faire hyper attention à sa santé Je dis ça Je ne dis rien En attendant de devenir sourceuse de UL Je vais écouter son album Loom Qui est sorti en février Chez Sony Masterworks Et continuer à manger Plein de gros baous Pour suivre les actualités Et la tournée dans toute la France De UL Je vous recommande de vous abonner A sa page Facebook UL Lamort Musique Ou à son Instagram UL Lamort Tout simplement Si vous aussi Vous voulez manger Des gros baos C'est au 72 Quai de Gemap Dans le 10ème arrondissement de Paris Dans le prochain épisode Je pars à Brest Pour rencontrer la super gaule Joueuse de hand Et championne olympique Cléopâtre Barle J'ai trop hâte En plus Je crois qu'on va manger des pizzas Dans le ventre Est un podcast Produit par Sony Music Imaginé et écrit Par Zazie Tavician Et réalisé Par Geoffrey Pitch Merci au groupe Bagarre Pour l'utilisation De leur titre Malouge Dans notre générique Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à en parler autour de vous Est-ce que tu suis tes horoscopes Ah ouais ouais Carrément Je suis hyper à fond là-dedans Je suis capricorne Ascendant Gémeaux Un peu particulier Comme mélange C'est quoi un peu Les caractéristiques ? Les capricornes C'est un peu les chieurs Clairement c'est les chieurs On a une bonne et une mauvaise réputation C'est le signe hyper loyal Ultra droit dans ses baskets Mais en même temps Un côté très méthodique Obsessionnel Presque arriviste Et tout ça Et à côté t'as Gémeaux Qui est un peu le psychopathe du Zodiac Donc ouais Capricorne Ascendant Gémeaux En attendant n'oubliez pas Bien manger c'est bien Bien manger bien accompagné C'est encore mieux Dans le ventre de Huel Lamor Dans le ventre de Huel Lamor Dans le ventre de Huel Lamor Non je le refais ? Ah non c'était trop bien T'as fait plusieurs voix et tout C'est magnifique merci